ok bonjour à tout le monde bonjour non m sur me m'a l'air oh 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 Wow, qui mette le chant-ci ? Qui connaît ça ? On doit lancer un concours de chant normalement. Wow, la gloire de Dieu est là. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Assez c'est assez, il faut parler. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. On est en adoration, oh gloire à Dieu. Un, un, un. Bonjour à Annick Djéna. Bonjour à Lydie Kone. Bonjour à Benjamin Boro. S'il vous plaît, connectons-nous. Envoyons les cœurs, envoie-moi les cœurs. Et les pouces bleus. Ce matin, on doit dénoncer les choses qui se passent dans les églises contre les hommes de Dieu. C'est assez de dire non vraiment au nom de Jésus. On va voir, il y a quelqu'un que je vais vous présenter ce matin. Qui doit te présenter quelqu'un. Vous avez vu le titre de mon dirai là, on va présenter la personne. Oh là là. Lorsque l'Esprit t'amène dans les adorations, dans les ivrages de l'Esprit. Bonjour à Mireille. Bonjour à Maïva Trésor Bouo. Partage la vidéo s'il vous plaît. Invitez-moi les hommes de Dieu ici. Invitez les hommes de Dieu. Taggez les hommes de Dieu. Si tu as un homme de Dieu que tu connais, tagge-le s'il te plaît, c'est important. Parce que ça concerne l'église et les hommes de Dieu. On doit parler de cela. La prophète Grasse Daniel, bonjour. Bonne arrivée. Bonjour à Vanessa Linda. Bonjour à Marie Blaise. Marie Blaise. Marie Blaise. Bonjour à Charlotte Tabiche. Que Dieu vous bénisse. Borel Camdem. Toujours en poste. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Partage la vidéo au moins à 10 personnes ou à 10 groupes. Et le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Bonjour à Michael Angelo Bende depuis la RDC. Wow. Honorine Olympio depuis le Togo. Ça aussi c'est une de mes filles très 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 fidèles. Christelle Messon aussi très fidèle. Bonjour. Abraham de Noir, l'amour. Ça c'est un nom très compliqué. Abraham de Noir, l'amour. Bonjour. Évangéliste Maxime Agulda. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonne arrivée à tout le monde. Installons-nous s'il vous plait très bien. Et nettoie bien tes oreilles parce qu'on va un peu déranger. Voilà, prophète grâce Daniel. Amen. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur. Merci. Je dis Amen à ça. S'il te plait, si tu aimes la page ici, partage la vidéo. Et surtout, abonne-toi. Pour ceux qui ne sont pas encore, abonnez-vous. Là maintenant, c'est l'hymne prophétique. Voilà, je veux rappeler rapidement que les programmes de 3 jours sur les finances est reporté au mois prochain. Parce qu'on a la nuit des flammes ce vendredi. Tout le monde est convié à cette grande nuit des flammes, ce grand rendez-vous. Vendredi à partir de 21h à Yaoundé ici, en Kouaban. Donc ne manque pas à ce grand rendez-vous. Je pense que ta vie ne sera pas la même. Dieu se manifestera de manière exponentielle dans nos vies. Donc, s'il vous plaît, ne restons pas à la maison. Tous ceux qui sont à Yaoundé, dans les environs. Tu peux être même à Maralès. Non, n'importe où Cameroun. Tu peux te déplacer pour ce vendredi. Pour assister à la grande nuit des flammes qui aura lieu à partir de 21h en Kouaban. Les choses extraordinaires vont se passer. Je crois en Dieu. Nous sommes dans le mois de l'enchant supérieur. Dieu va se manifester de façon inoubliable. Tino Sakpi. Tino, mon fils, il a aussi une autre version du chantier. Je bénis tous mes fils. Tous ceux qui m'aiment. Tous ceux qui sont loyaux à la vision de ce ministère. Tous ceux qui ont dû la formation qui leur est donnée. Vous irez très loin. Vous irez très loin. Voilà mon fils. Tino Sakpi. Bonjour papa. Ça c'est un nom terrible. Ça veut dire que c'est comme Malkissa. C'est un nom. Tu ne sais pas l'origine de la personne. Tu ne sais pas d'où elle vient, d'où elle va. Tino Sakpi. Ça veut dire que tu es complètement embrouillé. Que Dieu te bénisse, fils. A tous mes fils qui sont loyaux. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'étais à Berthois. J'ai eu une conversation avec un de mes fils là sur l'un de mes fils. Et puis il m'a parlé, il m'a parlé sur un certain nombre de points. Et je lui ai répondu avec Francis. Je lui ai répondu avec Francis. Je lui ai expliqué que ma manière de me conduire vis-à-vis de mes fils. C'est un peu ce que j'appelle la loi de la perspective cavalière. Il y a un but que je veux atteindre avec eux. Il y a un but que je veux atteindre avec eux. Je lui ai dit que le fait qu'on envoie un pasteur quelque part. On envoie le pasteur. Il arrive. Il est là. Un pasteur célibataire. Il arrive. Il est dans une chambre. Je lui ai dit que moi j'ai passé des années et des années couché sur les bancs à l'église. Près de 7 ans. Couché sur les bancs à l'église. Je dormais sur les bancs. 7 ans. Il n'y avait pas de matelas. Quand j'étais sur les bancs, j'avais un mal aux côtes. Pendant 7 ans. Et mes parents spirituels, avec qui j'ai commencé à servir le Seigneur, pendant les 7 années aussi, m'envoyaient en mission. J'étais serviteur de Dieu. C'est-à-dire que j'ai commencé à prêcher la Bible en 1996. J'ai commencé à tenir les églises en 1996 à la vraie église de Dieu. Donc, j'étais déjà en train de prêcher Christ à cette époque-là. J'avais environ 18 ans. Donc, j'allais d'église en église. Mais seulement, quand mon papa spirituel m'envoyait en mission, il ne me donnait pas 5 francs. Aller en Gaoundal demander. Je partais à Massime. Massime là, c'est un village qui était à 45 km de Gaoundal. Je partais là-bas pour les campagnes d'évangélisation. Faites des retraites avec les églises là-bas. Vous faites des retraites une semaine. Chaque jour, on a réunion. 45 km, ton père spirituel ne te donne pas l'argent pour te dire, ok, prends le taxi sur le transport, va. Il dit, faites les affaires, ok. Sors, va à Massime. Va tenir l'église là-bas une semaine de retraite spirituel. Je ne demande pas l'argent aussi. Puisqu'il voulait me donner l'argent, il me donnerait. Je prends mon sac et puis je marche. Je marche à pied, 45 km. Et je pense que le pastor Samuel Joseph avait confirmé ça en public. Il a confirmé ça lors d'un culte. À pied, 45 km, je pars. Je fais la retraite et je reviens 45 km à pied. Bon, maintenant, si vous dites à un enfant aujourd'hui que je t'envoie au bal, va à pied. Mais, mes amis, vous comprendrez que l'enfant va vous remettre à votre place. Il vous rappellera vraiment que vous n'êtes pas son père biologique, mais d'abord que tu n'es même pas d'abord mon vrai père spirituel. Tu m'engendrais où? Il te dira que tu n'es pas mon patera genitria. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Avec mon père spirituel, on partait, c'était, c'est l'entrepreneur. On partait faire des chantiers ensemble. On faisait des chantiers à deux. Ça veut dire qu'il gagne un marché où on a construit un complexe commercial. On est à deux. Et quand il va en mission, c'est moi qui viens. Je vais tamiser le sable. Je vais créper. Je vais cimenter le sol. Et je finis le travail. Il arrive. Je ne connais pas combien il a signé le contrat. Il ne me donne pas 5 francs. La seule chose que j'ai, c'est que quand il achète les beignets, il achète pour moi, on mange à deux. Et puis voilà. Quand le travail est fini, il me dit merci que Dieu te bénisse mon fils. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Il ne me donne pas 5 francs dedans. Tu oses faire ça avec un enfant aujourd'hui. Il va dire quoi ? Tu es un père escroc. Il va dire ça sur Facebook. Que le voilà. J'ai travaillé avec lui. Voici les preuves. Il te somme les photos. J'ai travaillé avec lui. Il a eu l'argent. Il ne m'a pas donné. C'est un homme injuste. C'est un homme avare. Un homme qui ne pense qu'à lui. C'est un égocentrique. Dieu m'est témoin. Je n'avais jamais murmuré contre mon père spirituel. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est maintenant que je parle de ça pour un témoignage. Parce qu'aujourd'hui, toutes les bénédictions qu'il a déclarées sur moi sont en train de s'accomplir. Donc j'ai servi Dieu comme ça à leurs pieds. Et malgré tout ça, ça veut dire qu'il me traitait de la sorte qu'on restait à la maison. Il mangeait à la table avec sa femme, son enfant. Moi, j'étais à côté. Et je me souviens même que sa femme avait dit un jeu que je ne donnerais même plus à manger. Et mon papa spirituel avait découvert un jeu qui mangeait à la table. Moi, j'étais en train d'étudier. Je faisais peut-être la classe de première, je crois. Ou terminale. Et il a demandé à son épouse, ma mère, que pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à faire du n'en mange pas. Pourquoi ? Elle lui a répondu que j'ai décidé qu'il ne va pas manger. Voilà. Et il m'a donné 50 francs. Je suis allé acheter le beignet. J'ai mangé sur revenu. Je me suis assis là. Plus jamais, il m'a demandé est-ce que tu as mangé ou pas. Donc, j'ai vécu comme ça. Je ne me suis plaint à personne. Je parle de ça aujourd'hui parce que je suis devenu un enseignant de Sainte-Écriture et que je dirige un grand ministère. Donc, j'ai supporté ces choses-là. Et malgré ça, mon papa, c'est moi qui lavais ses habits. C'est moi qui les repassais. Et quand il voulait manger de l'oiseau, de l'oiseau bien brégé, il me disait Ferdinand, prends ta fronte, va me tirer de l'oiseau. Je n'ai jamais murmuré contre mon père ni contre ma mère spirituelle. Je n'ai jamais raconté dans l'église que voici ce que je suis en train de souffrir. Voici ce qu'on me fait vivre ici à la maison. J'ai gardé le calme et le silence devant l'Éternel. Aujourd'hui, ce Seigneur ne m'a pas béni. Ce Seigneur ne m'a pas consolé toutes ces formations. C'était une formation. C'est pour ça que, laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut me branler. Il n'y a rien. Parce que moi, je sors de la souffrance. J'ai été conçu dans la souffrance. J'ai grandi dans la souffrance. J'ai été accouché dans la souffrance. J'ai vécu dans la souffrance. Donc, je disais à quelqu'un que si Dieu reprend tout ce que j'ai aujourd'hui et je marche de mes pieds comme avant, vraiment, mon amour ne souffrira de rien. Parce que ma fondation est solide. Mais aujourd'hui, vous formez des jeunes pasteurs. Vous leur donnez des formations. C'est des poulets de ferme. Le diable, en un clip de doyer, les renverse. Il renverse leur ministère. Il les met le dos par terre. C'est ça, la réalité. Il les met le dos par terre. Parce que les gens n'ont pas compris que le ministère, c'est parce que les gens voient là. Les enfants, la plupart d'entre eux qui disent que Dieu m'a appelé, Dieu ne les a pas appelés en réalité. Dieu ne les a appelés nulle part, en rien. C'est la convoitise. Ils voient ce que tu as en tant que père. Les voitures, les maisons. Ils se disent non, moi aussi je veux et tout. Mais tu ne demandes pas quelle est l'histoire de cet homme. Il est passé par quoi? Si on te dit de boire à la coupe. Voilà pourquoi Jésus a demandé aux apôtres. Est-ce que tu peux boire la coupe à laquelle je bois? Si on donne la coupe par laquelle je suis passé, à quelqu'un, même par laquelle je passe encore actuellement, beaucoup de gens vont dire non, moi je ne veux pas pardon. Laissez ça. Dieu aussi c'est ça le chemin pour être béni. Moi je n'en veux pas. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais j'ai bu ce coup là sans pour autant me raconter Dieu. Même lorsque j'ai commencé le ministère. Je dirigeais déjà, je faisais des programmes à l'agence de cas qui rassemblaient 5000 personnes. Mais j'habitais dans une chambre de 15 000 francs. 15 000 francs, une chambre de 15 000 francs. Ces leaders qui sont venus me voir et m'ont dit non, non, au niveau où tu es la caméra, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que pour moi l'église était ma priorité. Et je me souviens, à l'agence de cas, pour ceux qui se souviennent bien, j'ai fait un programme là-bas à l'agence de cas. Nous, c'était le professe Cédric. Il peut témoigner de ça, que j'avais invité. Il est venu, il a suscité l'argent pour commencer la voiture. Il leur a dit, c'est pas normal que votre pasteur n'ait pas de voiture jusqu'à présent. Les gens ont cotisé l'argent le jour-là. C'était tout un monceau d'argent à l'hôtel. Où j'étais assis, j'ai regardé à cet argent-là, et puis les marques de voitures défilaient dans ma tête. Je n'ai pas acheté qu'elles m'ont de voitures. Toyota, Mercedes ou quoi? Et où j'étais assis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ce terme. Le Seigneur m'a dit, quand tu vas te lever, dis à mon peuple de venir prendre son argent, que chacun reprenne son argent. Dis-le que je les ai bénis. J'ai dit à quelqu'un, mais comment on veut m'acheter la voiture? Toi, tu dis que tu les as bénis. Pourtant, il y a l'argent qui est là, je prends ce moment. Il m'a dit non. Je ne permettrais à personne d'acheter une voiture. Moi, je l'acheterais la voiture. Et je me suis rélevé. J'ai pris le micro. Pour ceux qui se souviennent, ils peuvent témoigner, même si ils sont en direct. J'ai dit aux gens, s'il vous plaît, reprenez votre argent, vous êtes bénis. Le Seigneur m'a dit de vous bénir. Vous avez une bonne intention et tout. Quel homme de Dieu va le faire aujourd'hui? Combien? On va l'argent comme ça et dit que, vraiment, voici l'histoire, c'est vrai. Je suis allé prier une année pour l'artiste Petit Pays. J'ai dit ça parce que quelqu'un peut l'appeler pour lui demander. Je suis allé prier pour Petit Pays. Ça devait être en 2009, 2009, 2010, je crois. Il m'a reçu chez lui. Je suis arrivé. J'ai prié avec lui. Mais quand je suis allé chez lui, Dieu m'a dit ceci. Tu iras, tu prieras pour lui. Tu lui adresseras la parole de l'Eternel. Tu ne mangeras point de pain là-bas. Tu ne boiras point d'eau là-bas. Tu ne prendras ni eau ni argent. Mais j'étais dans une misère terrible. Je manquais de quoi manger. Et pour aller à Yaoundé même, parce qu'il m'avait appelé. Il m'a appelé et il m'a donné son vrai nom. J'ai dit que moi je ne connais pas qui c'est. Il a dit ce petit pays. J'ai dit ok, d'accord. Il m'a demandé de venir. Je lui ai dit je vais d'abord prier. Si Dieu me dit de venir, je veux venir. Je lui ai dit que le lendemain, je vous répondrai. Le lendemain, je lui ai appelé. Je lui ai dit ok, je viens. Je n'ai pas l'argent de transport pour aller chez lui. Non, non, je n'ai pas le moyen pour aller chez lui. J'ai emprunté l'argent quelque part pour aller. Je suis arrivé chez lui avec des jeunes hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Et on a causé, je lui ai dit la parole que le Seigneur m'avait dite pour lui. Et il m'a aussi ouvert son cœur. Il m'a parlé sincèrement parce que c'est quelqu'un de bien. Il faut le dire. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Moi je ne le connais pas. Après ça, on ne s'est plus jamais vu. Mais voilà ce qui s'est passé. J'ai prié pour lui. Il avait derrière sa poche là une grosse enveloppe. Une enveloppe nécessaire de gestation qui souffrait d'une grossesse extra-utérine. Il a sorti l'enveloppe d'argent. Il m'a tendu. Je lui ai dit non mon frère, gardez votre argent. Que Dieu vous bénisse. Il peut le témoigner. J'ai dit son nom pour que les gens peuvent appeler. En 2010, mes amis, je n'avais pas où dormir. Si vous voyiez où je dormais, vous auriez pitié de moi. Mais je servais Dieu. Donc Dieu a sondé mon coeur. Il a trouvé que mon coeur était pur devant lui. J'ai cherché le roi de Christ. Préché et enseigné les saines écritures. Je ne cherchais pas l'argent mais la richesse. C'était un homme cupide et tout cela. J'aurais pris beaucoup, beaucoup d'argent de beaucoup de personnes. J'ai donné un témoignage dernièrement. Où une de mes filles est venue. Elle est venue à l'église. Si vous voulez, on lui demande. Elle est venue me donner une enveloppe de 400 000 francs. Elle m'a dit c'est une sémence qu'elle voulait faire à Dieu. Je me suis demandé. L'enfant s'il m'a donné tellement l'argent. J'ai pris pour elle. Que je suis scandalisé. Je lui pose donc la question. Est-ce que c'est un compte bancaire ? Elle dit non. Or, quand je regarde les offrandes qu'elle m'a déjà données. C'est au moins 3 millions. 3 millions. Peut-être 4 millions même. Elle est artiste. Elle va faire le concert. Elle finit le concert. Tout ce qu'elle a pendant le concert. Elle vient me remettre ça. Combien peuvent faire ça aujourd'hui ? Elle prend tout et elle n'enlève rien dedans. Même pas le transport. Elle vient. Elle me remet tout l'argent. L'autre, j'avais des cas à 13 jours. Elle m'apporte une enveloppe de 400 000 francs. Mais j'ai dit non. Est-ce que tu as un compte bancaire ? Elle dit non. Je lui ai dit non mon ami. Je n'ai pas pu prendre ton offrande. Je ne peux pas. Je vais prendre ton offrande. Je lui ai dit ok. Maintenant, vas-y ce que je veux dire. Je donne cet ordre. Va en banque. Ouvre un compte bancaire et mets les 400 000 francs. Et je te bénis. Dieu a vu ton coeur et le Seigneur t'a béni. À partir de maintenant, je ne voudrais plus que tu m'apportes des offrandes comme celle-là. La sacrifierait comme celle-là. Je t'exemple de cela. Enlève la dîme. Tu fais tes conseils. Prends la dîme. Tu viens avec. Je prie. Je te bénis. Le reste, la mets dans ton compte bancaire. Mais il faut que les gens comprennent. C'est à cause de la fondation que j'ai eue. Dieu m'a formé. Ma fondation est solide. C'est pour cela qu'on est aussi debout. Dieu nous garde. Sa sagesse est avec nous. Le Seigneur nous aide à gérer certaines situations conflictuelles, difficiles, etc. Parce que la fondation est bonne. Mais les enfants d'aujourd'hui, les pasteurs, les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, ils sont dans le ministère de la fougue et tout ça. La réalité, si on sonde leur cœur. Vrai, vrai là. C'est l'argent qu'ils savent. C'est les belles voitures. Ils veulent le grand protocole et tout ça. Mais j'ai servi Dieu pendant combien d'années ? Pour avoir à acheter une voiture. Pendant combien d'années ? J'ai acheté ma première voiture en 2012. Et j'ai donné ma vie au Seigneur en 1994. C'est près de 20 ans. C'est près de 20 ans de persévérance, de pauvreté extrême. 20 ans de dénuement, 20 ans d'humiliation, de honte. Mais mon amour pour Christ n'a pas été ébranlé en quoi que ce soit. Donc Dieu a vu que je ne le sers pas pour l'argent. Et c'est la vérité. On n'a pas besoin de parler de ça avec qui que ce soit. On n'a rien. Dieu m'a sondé. Il m'a éprouvé. Il dit, j'ai été éprouvé par la faim et par la soif pour voir si ton cœur serait tourné tout entier vers l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur l'a fait. Il a sondé mon cœur comme David a dit. Il s'est rendu compte que, en fait, tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, c'était d'accomplir la volonté de Dieu et l'œuvre du ministère qu'il m'avait confié. Donc, mais beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes, parmi nos fils là, en réalité, leurs motivations pour le ministère ne sont pas vraiment, vraiment pures. Ils veulent être indépendants. Ils veulent aussi être paix. Ils veulent aussi donner des ordres, donner des instructions dans le goût de la gloire. C'est le goût de l'amour et tout ça. Bon, mais chacun connaît ses œuvres. Chacun connaît qui l'aime. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de soi. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque évoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, je n'ai pas poursuivi ces choses-là. Dieu m'a béni avec. J'ai eu une maman, écoutez bien, avant que je n'entre dans le vif du sujet. J'ai eu une maman, parce qu'il faut que les gens comprennent. J'ai eu une maman. C'était la femme d'un ministre dans mon pays. Je n'ai jamais parlé de ça, jamais. C'était la femme d'un ministre. Malheureusement, aujourd'hui, elle est partie. Elle est retournée au Seigneur. Donc, cette maman m'avait tellement aimée. Elle m'a tellement aimée. Mais elle avait des biens considérables. Des biens considérables. Et si les gens peuvent se souvenir, j'ai rendu témoignage sur elle, disant que les premiers 10 millions que j'ai eus, c'était la dîme. Les premiers 17 millions, c'était la dîme. La dîme qu'elle m'avait donnée. Donc, cette maman m'a tellement aimée qu'elle m'a adoptée finalement comme son fils. Elle a fait le testament en mon nom. Elle a fait son testament. Elle a appelé les notaires. J'étais là. Elle a appelé, écoutez bien. Elle a appelé les notaires. Elle a appelé les notaires. Le notaire est arrivé. Il m'a trouvé. Elle a dit au notaire, écrit ceci dans mon testament. Tous mes biens reviendront à mon fils. Le revenant et Canin Ferdinand. Tout ce que je possède, lui revient. Le notaire lui a posé des questions. Est-ce que tu es normal ? Est-ce que ce n'est pas sous la pression ? Elle a dit non. C'est mon enfant. Je n'ai pas fait d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant avec son mari. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a dit au notaire, je n'ai pas eu d'enfant. Lui, il a été avec moi. Il m'a soutenu dans le moment compliqué de ma vie. Et donc, écrit. Et donc, le notaire a écrit le testament. Si on va chez la notaire là, ici en ville. On va trouver le testament là. Elle a écrit le testament. Elle a dit que tout ce qu'elle possède, si elle meurt, on me remet tout ça. Ça revient à moi. Elle avait des grandes maisons, des grandes propriétés à Bastos et partout ici. À Douala et tout ça. Elle a dit vraiment, je donne tout ça à mon fils. Et on avait le testament. Une nuit, j'étais en train de dormir. Lorsque dans une vision, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit en vision, tu ne prendras aucun bien de cette femme. Ne prends aucun de ces biens. Et donc, je suis allé vers elle. Je lui ai dit que vraiment, le Seigneur m'a dit, je suis très heureux. Je te bénis. Et le Seigneur te bénira. Merci pour le geste que tu as fait. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Mais l'Éternel, mon Dieu m'a dit que je ne dois pas toucher à tes biens. Elle t'est étonnée. Elle t'est dépassée. Elle ne peut pas s'imaginer que quelqu'un vienne dire ça. Mais combien la famille, ceux qui se disent être jeune dans ces générations, on peut te donner des propriétés, des propriétés à bastos partout, et tu ne peux pas dire à la personne que moi, je ne veux pas. Vraiment, Dieu m'a dit de ne pas prendre. Non, sincèrement. Le ministère, ce n'est pas les jeux, mes amis. C'est un champ de bataille. C'est pour ça que les enfants là-bas, ils meurent. Les enfants, ils gardent leur vie là-bas, ils détruisent leur vie. Le diable est fini là-bas. Pourquoi ? Parce que la fondation n'est pas bonne. On va revenir sur ça, peut-être prochainement. Donc, servir Dieu, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est la motivation. Ta motivation, c'est quoi ? Dans le ministère. Tu sais, Dieu, pourquoi ? Bon, maintenant, laissez-moi, je veux exposer quelqu'un ce matin, parce que je suis fatigué. Je dois exposer ou dénoncer quelqu'un. Je dois exposer quelqu'un ce matin. Vous savez, on parle dans l'église des Jézabelles. Les Jézabelles, Jézabelles. Jézabelles, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, Jézabella, Jézabelle, c'est un nom qui est revenu, il était récurrentiel. Demain, je vais revenir sur les hommes de Dieu. Demain, on dirait de demain. Donc, la nuit des flammes, c'est ce vendredi. Bien-aimé ne manque pas la nuit des flammes. Dieu va faire quelque chose de puissant. L'onction supérieure, je rendais ton nom grand. Ça, c'est le thème de ce mois. Donc, ne manque pas. Donc, vous savez, Dieu m'a donné quand même une certaine autorité. Imaginez où c'est l'église au Cameroun et dans d'autres nations. Dieu m'a donné une autorité. Une voix qui fait autorité. Parce que je pense que quand nous sortons là, nous venons de loin. On prie Dieu. Si vous pouvez envoyer les coeurs, je vous en prie. On prie Dieu d'abord. Avant de venir parler aux gens. Je ne vais pas venir ici raconter n'importe quoi aux gens. Si je parle, je sais que mes paroles sont prises très, très au sérieux. À partir de ce moment-là, vous ne dites pas n'importe quoi. Faites attention à la manière dont vous parlez. Parce que les gens vous font confiance. Ils savent que Dieu vous parle. Vous écoutez de Dieu. Donc, l'histoire de Jézabel, l'affaire de Jézabel, c'est une affaire très sérieuse. Quand je donne ma vie au Seigneur, l'histoire de Jézabel, Jézabel, Jézabel. Tout le monde connaissait ça. Jézabel. Lorsqu'il y a une belle fille arrivée à l'église à l'époque, je me souviens, quand elle arrive à l'église, elle est très belle là, surtout les filles brunes. Immédiatement, on disait, ah non, vraiment, voilà, ça c'est une Jézabel. Elle est à l'église pour séduire les gens. Et je pense qu'aujourd'hui encore dans nos églises, il y a ce problème, ce phénomène qui est récurrentiel. Quand une jeune fille arrive, elle est belle et tout, on dit, voilà, c'est une Jézabel. Elle est ici pour séduire le pasteur. Bon, mais est-ce qu'il y a donc des jeunes femmes qui sont dans les églises pour séduire, nous séduire en tant qu'un homme de Dieu ? Donc j'ai eu une discussion avec quelqu'un, avec un de mes fils, Alberto, dernièrement. Et dans la discussion, il est revenu sur un problème qu'il y a eu. J'ai parlé, j'ai destitué toute l'administration de l'église dernièrement parce que la négligence par rapport aux choses saintes. Et je leur ai raconté l'histoire d'une jeune sœur dans l'église là-bas. Je suis arrivé à la veille d'un culte de famille et j'ai demandé qui a arrangé ma chaise et tout. Et les enfants sont venus me dire qu'il y a une jeune sœur qui est venue, elle a arrangé mes affaires, ma chaise. Oh, je m'assure à l'hôtel, elle a nous dit à l'hôtel. Elle a dit qu'elle est ma femme et que Dieu lui a dit qu'elle est ma femme. Avant cela, et donc c'est elle qui a pris mes affaires, elle était prête à maudire n'importe qui, qui arriverait à toucher mes affaires. La chaise où je m'assure à l'hôtel. Je demande à l'administration générale, ça veut dire à tous les responsables de l'église, qui a déplacé mes chaises de l'église pour le palais des congrès. Personne ne savait. Qui a nettoyé mes chaises ? Qui a installé ? Personne ne savait. Qui a ramené ? Personne n'a pu me dire. J'ai dit OK, d'accord. Ça c'est inacceptable. Je leur ai donc dit OK. Si vous ne le saviez pas, je vous informe donc. Il y a une jeune femme qui est venue et Dieu lui a dit que je suis son mari et puis voilà, elle a décidé prendre soin de mes choses parce que la femme doit prendre les choses de son mari. Et vous êtes des leaders et vous n'êtes pas au courant de cela. Avant cela, je pense que pour ceux qui m'ont suivi, j'ai parlé à une jeune femme à l'église lors d'un culte. Parce qu'elle était arrivée dans notre ministère nouvellement et elle raconta à tout le monde qu'elle est la nouvelle momie. C'est elle que Dieu a établi comme la mère. Elle grondait même les gens. Comment vous négligez le vœu de Dieu ici comme ça ? Là on doit c'est sale. Nettoyez-moi ça vite. Et quand la personne dit que toi c'est qui ? Elle dit je suis votre nouvelle maman ici. Qu'est-ce qui vous arrive même ? Vous êtes malade ou quoi ? Nettoyez-moi ça vite. Et les gens nettoyaient aussi. Elle dit mais comment vous ne faites pas de travail ? Tu n'es pas du protocole. Tu es du protocole. Mets-toi comme ça. Et je demande que... Et elle... La personne demande toi c'est qui ? Elle dit je suis la nouvelle maman de ce ministère. Et les gens aussi se rangeaient. Et il paraît même que lorsqu'elle arrivait, il y a un membre du protocole qui portait son sac. Qui portait son sac pour aller la faire asseoir. Il y avait sa chaise qui était toujours bien positionnée déjà à l'église. Donc... Et j'ai appelé le membre du protocole, la maman qui portait son sac. J'ai dit j'ai appris que vous avez une nouvelle maman dans l'église ici. Et même c'est toi qui portes son sac. Bon elle m'a dit que oui c'est vrai qu'elle m'a parlé de ça. Et donc papa nous on ne savait pas donc. On s'est dit qu'on attendait que vous parliez de ça. Mais en attendant quand même il fallait bien entretenir notre nouvelle maman et tout ça. J'ai dit que vraiment. Je suis même entouré. Je suis entouré. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous arrive même ? Qu'est-ce qui vous arrive parfois ? Donc il y a une nouvelle maman à l'église et je ne vous annonce pas ça. Elle vient s'annoncer mais vous avez vu ça où ? Et donc à l'église j'ai parlé ouvertement. J'ai dit à l'église ce jour-là qu'il y a une sœur ici. Et j'ai la connaissance elle me l'avait montrée. Je l'avais vue. Et à l'époque je mettais même plein d'une vidéo qu'elle avait eu à faire là. Une vidéo un peu trop osée. Ou elle appelait mon nom en se masturbant. Donc j'ai dit à l'église. J'ai dit à l'église qu'il y a une sœur ici qui est venue d'une autre église. Et qui dit que Dieu lui a dit que je suis son mari. Et qu'elle est la nouvelle mère du ministère. Et qui donne-moi des ordres. Qui insulte-moi les gens. Parle mal aux gens. Les gens ont peur d'elle. Je lui ai dit d'arrêter ça. Ultimatum. Dernier ultimatum. Si elle n'arrête pas ça. Alors dimanche prochain je vais la lever en public et je vais la chasser de l'église. Bon maintenant on a eu des discussions. Avec ma mère j'ai tenu une discussion. Parce qu'elle a suivi ça. Et avec mon fils à Berthois. On a suivi la même discussion. Donc celui de Berthois m'a dit il faut chasser. Là il parlait de celle qui a arrangé mes choses. Qui a pris un otage. Mes affaires. Et il m'a dit il faut la chasser de l'église et tout. Mais j'ai dit une chose. Je ne peux pas chasser quelqu'un de l'église comme ça. Parce que. Vous voyez. Avant de dire qu'une femme est Jézabel. Que ça c'est une Jézabel. Ça veut dire qu'une femme est venue séduire l'homme de Dieu. Il faut se rassurer. Que c'est vraiment une Jézabel. Et non pas une brébie égarée. Parce que les Jézabel c'est des agents de Satan. Mais la folie de l'amour peut attraper n'importe qui dans l'église. N'importe qui. Tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et tu perds les pédales. Tu peux commettre de graves erreurs. Parce que la Bible elle-même dit que l'amour est fort comme la mort. Et ses fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Et il ne réveille pas l'amour pendant qu'il dort. Pourquoi ? Parce que si tu réveilles l'amour. Soit tu apprivoises l'amour. Soit l'amour t'apprivoises. C'est ça la réalité. Soit tu apprivoises l'amour. Soit l'amour va t'apprivoiser. Donc le problème donc c'est quoi ? Avant de dire qu'il y a une femme est Jézabel. Il faut se rassurer d'abord. Si elle n'a pas été victime de ses sentiments. Si elle n'a pas mal géré ses sentiments. Donc j'ai tenu une discussion. Parallèle avec ce frère. Et avec ma propre mère. Et j'expliquais à ma mère que. Je ne peux pas en vouloir à une femme. Parce qu'elle-même. J'ai dit à ma mère non. Je suis plein d'enfants dans le ministère. On est déjà des pères. On est des pères. Là j'ai en train de pécher sur nos épaules déjà. On est en train de décliner. Bientôt on descend. On redescend derrière la pente. À mon âge là. Je redescends derrière la pente. Il n'y a pas le double de mon âge là. Vraiment c'est un miracle. Tu sais que tu descends déjà. Donc on ne peut plus traiter le ministère. On jette le ministère comme au début. C'est-à-dire qu'avec la fougue de la jeunesse. L'inexpérience. L'immaturité etc. On ne peut pas. J'ai dit. On ne peut pas condamner une soeur. Parce qu'elle est amoureuse de son pasteur. Ce n'est pas un péché. Avoir le sentiment d'aimer un homme ou une femme. Ce n'est pas le péché. A ce niveau ce n'est pas encore le péché. Donc j'ai dit à ma mère que. Si c'est ça. Et au jeune homme de jeune frère de Berthois. Si c'est ça. C'est que je vais chasser au moins 75% des filles dans mon ministère. Et les hommes de Dieu là. Celui qui n'a pas beaucoup chassé les filles dans son église. Ça sera au moins 50%. Parce que la plupart des soeurs dans nos églises prient. Que Dieu leur donne leur pasteur. Pourquoi ? Bon je parle des vrais pasteurs. Pas des igolos. Des gars. Qui n'ont aucune création. Aucun scrupule. Qui mènent une vie sale etc. Mais quand les filles voient que leur père spirituel. A quand même un modèle de vie. Et quand même un exemple. Se bat quand même pour être un modèle. Un exemple pour eux. Une référence. Et qu'il a une vie propre. Une vie modèle. Alors tout le monde souhaitera avoir comme ça. Parce que les hommes sérieux. C'est devenu rares aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc. Une femme qui craint Dieu. Peut commettre une erreur. On n'est pas parfait. Tout le monde peut commettre une erreur. La fille. La jeune soeur. Qui a dit que je suis son mari et tout. Qui donne les ordres là. Et ça c'est toujours premier banc. Depuis le jour où j'ai parlé à l'église. Elle a compris que je n'étais pas dans les bêtises là. Je n'étais pas dans ces choses. Elle s'est rendu compte qu'elle a commis une grave erreur. Elle a demandé pardon. J'ai trouvé son message. Dans mon numéro public. Elle a demandé pardon. Elle a dit. Papa. Pardonnez-moi. C'était une folie. Et aujourd'hui elle s'assoit derrière la cale. Là tu ne peux pas savoir. C'est là. Parfois même. Elle se bat aussi pour trouver sa place. Comme tout le monde. Elle est perdue maintenant. Dans la foule. Elle a compris qu'elle a commis une erreur. Elle est revenue. Qui a gagné ? Qui a gagné en réalité ? Il faut faire attention. Il y a des brébis égarés. Des personnes qui aiment Dieu. Des brébis. Des âmes. Qui ont besoin de salut. Jésus n'est pas venu pour les juges. Il est venu pour les pécheurs. Il faut qu'on comprenne cela. Dans l'église aujourd'hui. Parce que l'église est très facile. A condamner. L'église est très facile. A juger. A dire non Gisabelle. Gisabelle. Non telle sœur a fait comme ça. Donc. Aujourd'hui. Elle est à l'église. Elle est tranquille. Elle écoute la parole de Dieu. Et aujourd'hui. On a gagné une brébis au Seigneur. Bon. Imaginons-nous que je l'avais chassé. Hein. Imaginons-nous que je l'avais chassé. De l'église. Et pas. Elle périt. Dans le monde. Pourquoi ? Dieu me demande pourquoi est-ce que tu as fait périr ma brébis. J'ai dit non. Parce qu'elle était amoureuse de moi. Tomber amoureux de quelqu'un n'est pas un péché. C'est pour ça que Dieu a créé l'amour. Mais le problème c'est ce qui va suivre après. Qui peut déterminer. Qui peut apporter le péché. C'est ce qui suit après. Qui peut déterminer le péché. Moi j'ai dit donc au frère de Berthouaké. Je ne peux pas chasser une soeur de l'église. Parce qu'elle a des sentiments pour moi. Non. Et j'ai dit une fois à l'église. Que vous-même les soeurs qui cliquez. Ah. Donnez-le comme ça. Parfois pour vous même plus grave. L'autre même. C'est parce qu'on connait son dossier. Toi. Ton dossier. On ne sait pas ce que tu fais. Donc j'ai expliqué à ma mère. Que maman écoute. Je ne peux pas. Parce que ma mère m'a dit que non. Pourquoi les filles-là aiment d'abord leur passé et tout. C'est vrai qu'on ne peut pas justifier ça. C'est des choses qui peuvent tomber sur la tête de n'importe qui. Il faut que les gens comprennent. L'église de Dieu doit être mature. J'ai dit à ma mère. Je ne peux pas. Si c'était avant oui. Avant là j'étais trop tranchant. Maintenant je suis en train de vieillir. Je suis en train de comprendre ce que je ne comprenais pas avant. Donc c'est ma fille. Je ne vais pas la rejeter. Parce qu'elle a commis l'erreur de tomber amoureuse de moi. Et j'ai dit que quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Mais ça ne doit pas toucher le ministère. A partir du moment où ça veut déjà détruire le ministère. C'est une occasion de chute pour les frères et pour les sœurs. A ce moment je vais intervenir. Parce que je suis le garant de la stabilité dans la maison de Dieu. Et j'ai dit que j'ai parlé pour celles. Pour les deux cas. J'ai parlé parce que ça touchait déjà au ministère. Ça tendait déjà à porter le désordre dans l'église. Je ne veux pas juste arracher les gens. Mais j'étais hors de l'église. Non. Je les ramène d'abord à la raison. Je leur montre que ce que vous faites là ce n'est pas bien. Voici les conséquences que ça peut amener. Maintenant si la personne s'entête. Et continue à porter le désordre et s'entête. Et fait un affront par rapport au ministère. Je ne peux pas accepter que quelqu'un détruise l'oeuvre que je suis en train de bâtir au nom du Seigneur Jésus Christ. Même pas seulement pour les sentiments. Dans tous les domaines. Je ne peux pas accepter qu'une personne vienne troubler la maison de Dieu. Parce que je dois être. Je suis le gardien du seuil. C'est-à-dire que je garde les portes de la maison de mon Dieu. Et tout ce qui se passe dans le ministère. Je suis renouvable devant Dieu. C'est à moi que Dieu va demander des comptes. Donc on ne peut pas tout simplement dire à quelqu'un Jézabel Jézabel. Et donc le frère m'a dit. La sœur là il faut la chasser de l'église. Il faut la chasser. Pourquoi ? Parce que si une sœur dit déjà à ce frère. Que non c'est mon mari. Et voilà. Et elle nettoie vos choses et tout. Je lui ai dit que non. Je ne peux pas la chasser de l'église. Je ne peux pas. Non non je ne peux pas. La folie s'attache souvent au cœur des enfants. Je ne peux pas la chasser. Il y a des choses que si quelqu'un fait je le chasse de l'église. Si tu voles les offrandes je vais te chasser de l'église. Là c'est différent. Si tu es déloyal. Tu parles mal de moi. Ou bien du ministère. Et tu dis que tu es mon enfant. Je vais te chasser de l'église. La Bible dit tu ôteras le méchant. Il dit ôter le méchant du milieu de vous. Donc il faut vraiment être sûr que cette personne est méchante. Il faut être sûr. Donc. Et le frère m'a demandé. Mais pourquoi donc vous avez déposé toute votre administration. Vous avez destitué tout le monde. Vous avez destitué tout le monde. Mais la sœur vous ne l'avez pas punie. Et je lui ai répondu qu'attends. Lorsque Aaron et Marie. On murmurait contre Moïse. Lorsque Aaron et Marie. On parlait contre Moïse. Dieu s'est fâché. La Bible dit que la nuée est descendue. Et quand la nuée est descendue. Dieu les a convoqués dans le tabernacle. Ils sont arrivés devant le tabernacle. Et Dieu leur a demandé. Pourquoi vous avez mal parlé contre mon serviteur Moïse. Qui vous a donné l'autorité. De parler contre mon serviteur Moïse. Pourquoi. Vous avez parlé contre lui. Il dit. D'autres prophètes. Je ne leur parle pas de représentation. Mais mon serviteur Moïse. Je lui parle. Face à face. Et donc. La Bible dit que. Quand la colère de Dieu a explosé. A éclaté. Marie est devenue lépreux. Bon. Maintenant. Le problème. Que je voudrais vous poser. J'ai demandé à mon fils. La question que je pose. Pourquoi. Marie a été frappée de la lèpre. Et Aaron. Lui n'a eu aucun châtiment. Pourtant. Ils ont péché. Le même péché. Je lui ai dit. Réponds moi. Pourquoi. Dieu a puni Marie. Elle était. Avec la lèpre. Et Aaron. Le gars n'a rien eu. Celui qui intercédait. Même plus tôt. Auprès. De son petit frère Moïse. Pour dire pardon. Prie Dieu. Pour que notre soeur. Puisse être guérie. J'ai posé la question. Pourquoi. Ils ont péché tous. A deux. Ils ont numéré. A deux. Ils ont conspiré. Contre leur frère. A deux. Mais pourquoi. Est-ce que. Quand Dieu. Va châtier. Il va châtier Marie. Mais il épargne Aaron. Pourquoi. Pourquoi. Il m'a dit qu'il ne sait pas. Il dit que voilà. Il faut que vous sachiez. Que quand nous dirigeons. Le ministère. Ne mettez pas vos bouches dedans. Parce que vous ne connaissez rien. Vous ne comprenez rien. Tu ne connais rien. Des mystères. Du royaume de Christ. Et du ministère. Du saint ministère. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que beaucoup de nos enfants. Auront la lèpre. Beaucoup sont frappés pour ça. Parce qu'ils jugeaient les décisions de leur père. Ils jugeaient les décisions. Et dans vos maisons. C'est comme ça. Vous murmurez contre nous. Quand on prend une décision à l'église. Vous entrez. Parfois on met en route. En rentrant à l'église. Tiens. Tu murmures contre ton père. Tu connais que. Quel est le secret de Dieu. Qu'il a reçu pour prendre la décision là. Par rapport à la maison de Dieu. Toi. Tu es gardien du seuil. Tu as été ouin. Est-ce que. Est-ce que tu as été appelé au ministère. Est-ce que. Tu connais le rôle qu'il joue devant Dieu. Tu sais que. La décision a été prise. Pourquoi. Tu ne comprends. Ni les tenants. Ni les aboutissants. Tu ouvres juste la bouche. Pour commencer à murmurer. Médit de ton père spirituel. Tu es sur ses décisions. Tu dis que ça c'est une mauvaise décision. Ça c'est mal. Il a mal fait. Vraiment je ne suis pas d'accord avec lui. On ne cherche pas d'être d'accord. Je ne cherche pas à ce que tu sois d'accord avec moi. Moi j'essaie d'être d'accord avec Dieu. Mes décisions. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je cherche à plaire à celui qui m'a enrôlé. Je ne suis pas redevable aux hommes par rapport à l'église. Je suis redevable à celui qui m'a ouin. Et qui m'a établi. Ce n'est pas par un homme que je suis ce que je suis. Ce n'est pas par un homme que je suis devenu prophète aujourd'hui. Apôtre de l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc. Avant de prendre une décision. Je mets à genoux devant lui. Et je lui demande. C'est la situation. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Et beaucoup de nos enfants sont lépreux. Parce que. Quand nous prenons une décision. Ils les remettent en cause. Si on te donne cette oeuvre là. Tu vas la diriger. Supposons qu'ils te donnent la bille. Tu es pasteur. On annonce maintenant que. Le prophète Carlin se retire. Il ne vient plus à la bille. C'est fini. Et je pars dans un autre pays. On te laisse la bille. Les gens vont te suivre. Les gens resteront. Tu ne veux pas mourir là-bas. Faites attention. A votre langue. Faites attention à la manière dont vous parlez. De vos parents spirituels. Et faites attention. Vous qui aimez critiquer. Les décisions de vos parents spirituels. Je lui dis. Réponds-moi donc. Je lui dis. Réponds-moi. Pourquoi Mariam. A été puni. Et. Aaron n'a pas été puni. Je lui dis. Ok. Je vais t'expliquer. Laisse-moi tout enseigner. La sagesse de Dieu. Je lui ai dit. En fait. Ce que tu ne connais pas. C'est que. Il y a ce qu'on appelle. Le droit d'Ainès. Le droit d'Ainès. Mariam. Était. La grande sœur d'Aaron. Et la grande sœur. De Moïse. Et selon le droit d'Ainès. C'est elle qui devrait enseigner. La crainte de l'éternel. A son petit frère. Mais elle a induit son petit frère. En erreur. Et Dieu se fâche donc. Que c'est toi. Qui devrais enseigner. Même les deux. Même Moïse là. C'est toi qui devrais. Enseigner aux gens. Comment le respecter. Parce que tu es leur grand sœur. Il te donne le droit d'Ainès. C'est un ministère. Le droit d'Ainès en fait. C'est toi qui devrais enseigner la sagesse. Mais tu as induit ton petit frère. En erreur. Donc. C'est toi. Qui est redevable devant moi. C'est toi que je dois punir. Parce que tu devrais être un modèle. Vous savez que. Il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui. Qui racontent aux gens dehors. Que si une fille couche avec un homme de Dieu. Dieu va pardonner son serviteur. Et il va punir la fille. C'est très faux. C'est faux. La Bible. Le principe de la Bible dit que. A celui à qui on a beaucoup donné. On demandera aussi beaucoup. Si tu couches avec un homme de Dieu. Dieu te punira. Il te châtiera. Mais il châtiera plus. L'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est censé. T'amener dans la vérité. C'est lui en fait. Qui est. Comment dire cela. Il est le garant. De ton âme. De ton salut devant Dieu. Il a. Celui qui doit t'enseigner. Le droit chemin. Qui doit te montrer la réalité. Donc. C'est pas la Bible qui sera plus punie. Que le berger. C'est le berger qui sera plus frappé. Que la Bible. Parce que c'est au berger. De monter le chemin à la Bible. Donc c'est la même chose en réalité. Marie a été châtiée. Parce qu'elle était. L'aînée. C'est elle qui devait protéger Moïse. Et monter à ses petits frères. Comment garder la lampe de l'éternel. Mais au contraire. Elle a enseigné. La délinquance spirituelle. A son petit frère. Et Dieu l'a frappé pour ça. Et Dieu a épargné Aaron. Parce qu'il était le petit frère. Tout simplement. Et j'ai donc demandé à ce frère. La soeur est venue. Elle a porté mes affaires. Elle a mené ça. Au palais des congrès. Elle a installé. Elle a marqué sa folie. Ça c'est vrai. C'est la folie. La folie attachée au coeur de l'enfant. Mais si les leaders qui m'entourent. Chacun jouait son rôle. D'abord. Comment m'expliquer. Comment m'expliquer. Que vous ayez des leaders. Qui ne veillent pas sur vos choses. Je leur ai demandé. Quelle est la chose la plus sainte dans une église. C'est qui ? C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Le visionnaire. Et c'est qui appartient au visionnaire. C'est ça. Qu'est-ce qui était la chose la plus sainte en Israël. Lors ils sortaient de l'Egypte. Pour aller. C'était Moïse en fait. Et tout ce qui concernait Moïse. C'est ça la réalité. La Bible dit. Moïse soit celui qui fait avec égligence. Levé de l'Eternel. Moïse soit celui qui éloigne son épée. Du carnage. Dans Jérémie 48 verset 10. Donc il faut. Je leur ai dit. La fille n'a aucune faute en réalité. Si ceux qui m'entourent jouaient leur rôle. Elles ne pouvaient pas avoir accès. A mes choses. A mes affaires. A mes affaires. Elles ne pouvaient pas avoir accès. J'ai dit. J'ai un administrateur général. J'ai un directeur général de mission. Il y a un pasteur. Pasteur principal. Le reverend Bassama. Tout cela devrait se concentrer sur mes affaires. Je dis que ça c'est les affaires du Père. C'est sacré. Devant l'Eternel. Et se rassurer. Eux-mêmes. C'est même eux-mêmes. Qui devraient se charger. De prendre ces affaires. La chaise sur laquelle je m'assois. C'est quand même sacré mes amis. C'est eux qui devraient prendre ces choses-là. Se rassurer qu'elles arrivent. Installer ça. Et veiller sur cela. Que personne ne passe à côté de ça. Mais cependant. Ils ne savent même pas qui a pris ça. Ils ne savent pas qui a transporté. Et ça arrive à l'église. Ils ne savent pas qui a nettoyé. Donc eux-mêmes. Comme moi j'arrive les dimanche. Je trouve seulement les chaises. Je suis sûr que ce sont. Mes proches collaborateurs. Qui s'en sont chargés. Et c'est après que j'ai découvert. Qu'en fait. C'est une autre personne. Qui n'a rien à voir avec l'administration. Qui n'a aucun rôle dans. Dans toute l'église. Qui se charge de mes choses. Qui prend mes choses. Qui les prend. Et défend les gens. Et les leaders ne sont pas au courant. Et quand je leur raconte l'histoire. Eux-mêmes ils sont étonnés. Ils sont dans des tournois. Hein ? Quoi ? What ? Vous voyez. Donc c'était normal. Donc j'ai dit que la faute n'est pas la fille. S'ils avaient fait leur travail. Personne n'aurait approché mes choses. Et donc. Je leur ai dit que. Je ne peux pas punir la fille. Parce qu'en réalité. Elle n'y est pour rien. Il y a eu une faille. Et c'est pas la première fois. Ça a toujours été comme ça. Donc automatiquement. Je dois frapper du poing sur la table. Parce qu'un bon leader. C'est aussi celui qui. Prend les bonnes décisions. Au bon moment. Et qui sait être ferme. Le ministère. L'apôtre Paul a dit. Si nous avons connu Christ. Selon la chaîne. Maintenant nous ne connaissons personne. Selon la chaîne. Nous ne le connaissons plus comme ça. Le ministère. Ce n'est pas une affaire de familiarité. Le ministère. Ce n'est pas une affaire d'affinité. Et c'est sur ce point là. Que les gens ne m'ont pas compris. Je ne veux pas aller en enfer. A cause des erreurs des gens. Moïse est allé à Nébo. Il ne partait pas Nébo. Non. Dieu lui a dit. Que tu sois mon peuple de l'Egypte. Tu l'amènes à Canaan. Après le plan a changé. Nébo vient chercher quoi maintenant ? Nébo vient remplacer Canaan dans sa vie. Pourquoi ? A cause du peuple. Beaucoup d'hommes de Dieu. Vont aller en enfer. A cause de ceux qui les entourent. Et vous voyez. Parfois les gens qui nous entourent. J'ai reçu par exemple. Un couple hier chez moi. Ils m'ont dit. Ils sont arrivés chez moi. Quatre fois. Quatre fois. Un serviteur de Dieu. Qui tente de garois. Il est venu chez moi. Quatre fois. Il avait un message de Dieu pour moi. Quatre fois. Ils sont restés dehors. Ils me disent que mes enfants. Les ont même insultés. Pourtant ils étaient dedans. Personne. Personne. Excusez-moi. Personne. Ne m'a dit. Personne ne m'a dit. Que papa. Il y a un homme de Dieu. Qui est venu vous chercher ici comme ça. Ça fait quatre fois. Personne. Alors. Je leur ai dit. Que je n'étais pas au courant. C'est par hasard. Je cause avec. Un photographe. Que je reçois à la maison. Le photographe. Entendez. Quand le photographe veut partir. Il me dit ceci. Que prophète. Il y a. Une dame dehors. Qui a supplié. Que je vous dise. Qu'elle est là. Que vos enfants ne veulent pas. Qu'on sache qu'elle est là. Et voilà comment je sors moi-même. Je vais à la barrière. Je regarde. Et c'est elle. Avec un homme de Dieu. Qui était de Garoua. L'homme de Dieu m'a dit. Qu'on l'a humilié chez moi. Je lui ai dit. Que je n'étais pas au courant. Maintenant les gens se disent quoi. Que je suis orgueilleux. Que je suis mauvais. Je méprise les gens. Que chez moi là. Si tu passes chez lui. Le gars se prend la tête. Je ne me prends aucune tête. Même les pieds. Je ne me prends pas. Ni les mains. Je ne me prends rien du tout. Mais l'entourage. Est tellement mauvais. Que les gens. Donnent. L'entourage donne une image de moi. Que je ne suis pas en réalité. Toujours dans mon quartier. Je passe. Il y a le commandant des sapeurs-pompiers. Et je passe devant sa maison. Et je demande à mon fils. Ça c'est qui ça ? Il me dit. C'est le commandant des sapeurs-pompiers. Et donc. Je lui dis. Arrête-toi. Il s'arrête. Je baisse la vide. Je demande au commandant. Ah. Bonjour Monsieur le commandant. C'est vous le commandant ? Il dit oui. Il dit waouh. Je connais madame. Mais vous. Je ne vous ai jamais rencontré. Et il me dit. Je suis très fâché contre vous. Je lui dis. Dans mon quartier. Je ne vous connais pas. On ne s'est jamais rencontré. Et vous vous fâchez contre moi. Comment ? Je n'ai jamais dit bonjour à quelqu'un. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Si je vais en route. Je traverserai. Il dit qu'il est fâché. Je lui dis. Il y a quoi mon commandant ? Il me dit que plusieurs fois. Je suis venu chez vous. Pour vous voir. Vos enfants m'ont mal parlé. Et m'ont empêché d'entrer chez vous. Je lui dis. Pardon. Vous êtes venu chez qui ? Il me dit chez vous. Plusieurs fois. Je lui ai dit. Je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais appris. Que vous soyez venu chez moi. Je ne suis pas au courant. Il a dit quoi ? J'ai dit. Je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais appris ça. Je ne suis pas. C'est la première fois que j'apprends. Que vous soyez venu chez moi. Maintenant. Comment est-ce que vous avez des enfants à la maison ? Les gens viennent. Des autorités arrivent. Les gens viennent. L'enfant ne vient pas te dire que papa. Il y a tes personnes. Quitte à toi de dire. Va dire à la personne. Je ne la reçois pas. Il garde les informations. Il m'attraite les gens. Et on se dit. C'est mon image. Donc voilà pourquoi j'ai dit. Quand un homme de Dieu est mal entouré. Voilà. Ça aboutit à cela. Sincèrement. Et ça donne une mauvaise image de vous. Une image d'un mégalomane. D'un orgueilleux. De quelqu'un. Qui se prend la tête. Qui se vende. Pourtant. C'est pas ça. Si je vois un homme de Dieu en rouge. Je veux m'arrêter. Quelqu'un se dit. Je suis homme de Dieu. Voilà. Je vais toujours m'arrêter. J'écoute la personne. Donc. C'est pour dire bien aimé. Que nous devons faire attention. Maintenant. Qu'est-ce que je dois faire. Je ne peux pas tolérer un tel caractère. Je ne peux pas. Parce que sinon. Je deviens complice. De la négligence. Par rapport à l'oeuvre de Dieu. Et plusieurs fois. Le Seigneur m'a dit. Que ceux qui t'entourent te retardent. Oui. Donc. Ce que je veux dire. C'est quoi mes amis. C'est que. Ne nous précipitons pas à condamner les gens. Maintenant. La jeune femme là. Nous avons parlé. Je l'ai appelé. Je lui ai parlé. Elle a compris. Je crois qu'elle a compris. Et elle retourne au Seigneur. Et elle comprend que le mariage. Ce n'est pas une personne qui décide. Ce n'est pas seulement la femme qui décide. Ou bien seulement l'homme qui décide. C'est une entente entre deux personnes. Donc. Et. Il faut que les gens comprennent cela. Nous devons. Partager l'amour de Christ. Avant de dire. Je les abaisse. Je les abaisse. C'est un agent de Satan. Les agents de Satan là. Avant que tu dises agent de Satan. Tu es tombé. Tes pièces sont en l'air. C'est ça la vérité. Donc. Parfois. Nous attribuons. A des brébis égarés. C'est la même chose avec les hommes de Dieu. Quand on dit. Qui est un faux homme de Dieu. Vous comprenez. Lorsqu'on dit que. Ca c'est un faux homme de Dieu. C'est trop facile. De dire que. Ca c'est un faux homme de Dieu. Donc. Faisons attention. Dans l'église aujourd'hui. L'esprit de condamnation. Et de jugement. Est en train de nous détruire. Or. L'amour de Christ. La Bible dit que l'amour. Couvre une multitude de péchés. La compassion. C'est important. Dans le ministère. L'amour de Christ. C'est important. Ramener les frères à la raison. Et la Bible dit. Le Seigneur Jésus nous a expliqué. Comment il faut. Procéder. Je pense que c'est dans Matthieu 15. Verset 18. Il dit que. Si ton frère a péché contre toi. Va vers lui. Face à face. Deux. Vous deux là. Tu lui dis que mon frère. Ce que tu as fait l'année. Pas bien. Si tu ne t'écoutes pas. Maintenant. Prends deux ou trois témoins. Tu parles. C'est ça aimer. Pas seulement que quelqu'un fait quelque chose. Non. Quelqu'un fait comme ça. Non. C'est un satané. Ok. Non. Bien aimé. S'il vous plaît. Soyons. Mathieu. Quelqu'un. Peut avoir l'amour. L'amour peut te faire faire des folies. Peut-être parce que toi. Tu n'as jamais aimé. L'amour peut te faire faire des folies. Terribles. Hein. L'amour peut pousser les gens à faire des choses graves. L'amour est dangereux. L'amour c'est une puissance. C'est une force. Que si quelqu'un n'a pas pu sur terre. Vraiment. Ta main a fait des choses regrettables. Mais après. Tes yeux s'ouvrent. Donc. La Bible dit que la fin d'une chose. Vaut mieux que son commencement. Quelqu'un peut mal commencer. Il finit bien. Et je préfère mal commencer. Et bien finir. Que de bien commencer. Et de mal finir. Ouais. Donc c'est ce que nous devrions comprendre. En ce qui concerne. Les saines écritures. En ce qui concerne l'évangile. La foi chrétienne. C'est une pratique d'amour. Et l'amour manque aujourd'hui dans l'église. Il n'y a pas de l'amour. Dès que quelqu'un fait quelque chose. On veut seulement finir avec lui. Un homme de Dieu commet une erreur. On va en finir. Mais toi Mathieu. Tu oublies que. Tu as commis tellement d'erreurs. Ton père spirituel t'a toujours accueilli. Il t'a toujours accueilli. Il a toujours prié avec toi. Mais le jour où l'homme de Dieu. Tentait de commettre. Une seule erreur. On dit que. Ah. On l'attrape avec une soeur. Oh. Il a fait ceci. Immédiatement. Tu oublies la multitude de péchés. Pour lesquels. Tu pries avec lui. Le gars me grissait comme ça. Parce qu'il priait pour toi. Tu oublies ça. Pour commencer à raconter. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. S'il est faux prophète. Tu es cette fois faux. Enfant de Dieu. Parce que toi même. Tu as commis des erreurs. Des péchés graves. Il a prié pour toi. Il n'a jamais parlé de ça en public. Maintenant ça n'a pas arrivé. Tu dis qu'il est un faux prophète. Non c'est toi d'abord. Une fausse. Tu n'as pas cru toi même. S'il est faux. Ça veut dire que toi. Tu es encore plus faux que lui. Donc il faut que nous comprenons. Nul n'est parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'homme de Dieu parfait. Je le répète moi même. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. J'ai mes défauts. Peut-être de gros défauts même. Mais quand tu aimes quelqu'un. Tu aimes la personne avec ses défauts. Il n'y a pas d'église parfaite. Tu ne peux pas dire non. Dans l'église. Vraiment. Il n'y a pas l'amour. Va donc où il y a l'amour. Je veux voir si tu vas trouver une église où il y a l'amour parfaitement. Une église qui n'a pas de problème. Où il n'y a aucun problème. Non, non. On doit seulement se supporter. C'est ça que la Bible dit que supportez-vous les uns les autres. Et la Bible dit que si tu trouves un frère en quelque erreur que ce soit. Aide-le à sortir de son erreur. Aide-le à sortir de l'erreur. Pas le frère. On peut commettre les erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs, mes amis. Tout le monde peut commettre. Moi-même, je peux commettre. Je commets des erreurs. Mes enfants autour de moi, ils le savent. Parfois, je suis prophète, c'est vrai. Mais prophète ne veut pas dire que tu es Dieu. Donc parfois, je peux me fâcher. Je dis, oh, j'accuse un de mes enfants. Tu as fait ceci. Et c'est là. Il me dit, non papa. Non, je me fâche. Je le punis même. Et après, je me rends compte que je m'étais trompé. Et puis, je ne lui demande pas. Je l'appelle. Je demande pardon parce que c'est nécessaire. Je ne demande pas pardon là. La colère de Dieu va être sur moi. Je vais l'appeler. Je demande pardon. Si je me suis trompé, je te demande pardon vraiment. Excuse-moi. Et je le flatte. Tu as un petit jus là. Je lui donne ça. Et puis, il est content. Et puis, voilà. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Vraiment. Tant qu'une soeur a un peu dérapé là. Avec sa bouche. Avec sa bouche. Avec sa bouche. Bon. Peut-être c'est une faiblesse. Elle aime son père. Elle est tombée amoureuse. Bon. On va faire comment? On va la jeter. Parce qu'elle l'aime. Si elle a hissé, on allait dire quoi? Si elle a hissé. C'est qu'elle l'aime. On fait comment? On se bat pour la ramener à la raison. Elle comprend qu'elle a commis. Demain, c'est une leçon pour elle. Elle aura une expérience. Elle va se dire, ah waouh. Ecoute, n'aimez pas vous, pasteur. Moi, j'avais aimé comme ça. Parce que moi, mon père a fait tout. Et puis, son conseil, son expérience peut aider d'autres filles. Voilà. Donc moi, je pense qu'arrêtons de dire, telle est Jézabel. Il faut chasser de l'église et tout. Non. Sauf si la personne est un agent de Satan. Si c'est un agent de Satan qui est là, envoyé par le monde des ténèbres pour séduire un homme de Dieu. Là, nous allons, toute l'église va se rassembler. On va lapider la personne. Et on va l'exéter de notre église. Mais la plupart du temps, tout ce qu'on dit que c'est Jézabel, les filles-là, en réalité, sont innocentes. C'est des brébis. Mais qui ont seulement succombé à leurs sentiments. Qui n'ont pas su gérer leurs sentiments. Et parfois, nous sommes tellement durs avec ces personnes qu'elles, finalement, elles rétrogradent. Elles abandonnent le Seigneur. Elles retournent dans le monde. Elles deviennent ce qu'elles ne devraient pas définir à cause de notre dureté. Et nous rendrons compte au Seigneur à cause de cela. Donc, nous devons faire attention, s'il vous plaît. Et nous devons être amour, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Et sauvons-nous les uns les autres. Et supportons-nous, supportons-nous. Moi-même qui suis votre père, vraiment, si on ne le connaît pas demain, tu ne sais pas comment le demain de quelqu'un sera. Moi, je vais d'abord bénir Dieu. Avant de finir mon direct, je vais d'abord dire merci. Merci à tous ceux qui croient mon ministère. Je vous dis grand merci. J'ai même failli me mettre à genoux pour vous dire merci. Grand merci. J'ai vu l'amour que les gens ont marqué pour moi dans mes moments compliqués, mes moments difficiles. Mais la guerre n'est pas finie. La course n'est pas finie. Le jour où Jésus appelait les apôtres là, Judas là, sa famille s'est beaucoup réjoui. Mais il ne savait pas qu'il allait finir par la pente des autres. Le jour où Jean-Baptiste baptisait Jésus là, et il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Les gens ont levé les yeux. Ils n'ont rien vu. Et Jean-Baptiste a vu ce que personne ni avant lui ni après lui n'a plus jamais vu. Le saint est devenu une colombe venant se poser sur l'épaule de Christ, descendant sur Christ. Mais si on lui disait qu'on va couper sa tête, il n'allait pas croire en ça. Donc on ne sait pas comment demain sera. Tu ne sais pas comment ton demain sera. Donc je voudrais dire merci à tous ceux qui prient pour moi, qui intercèdent pour moi, qui m'aiment. Dans les moments compliqués, qui ont été avec moi, qui ont dit non c'est notre père, nous voulons être à ses côtés, on veut l'encourager. Vraiment papa soyez fort et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. La force d'une brebis c'est son pasteur et la force d'un pasteur c'est aussi la qualité de brebis qu'il a. Vous avez des brebis matures, des brebis qui vous aiment. L'amour mes amis, l'amour est une force, est une puissance redoutable. Donc merci pour vous tous qui priez pour moi, qui m'aimait parfois malgré mes dégammages. Vous savez que pour moi, quand je suis passé à l'église, vous savez, je vais parler. Je ne parle pas hors caméra. Parfois j'oublie ma question en direct. Il va dire non, 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 toi comme ça. Comment? Comment? Parce que vous savez, parfois quand je parle comme ça, je suis dépassé. On parle, on parle. Tu t'en rends avec tes gens en privé. Tu vas dire à l'église, faites comme ça, faites comme ça, le protocole, faites comme ça. Vous qui filmez, caméramène, filmez comme ça, ne vous placez plus comme ça. Mais quand ils arrivent là, ils vont faire exactement le contraire de ce que vous leur avez dit. Le papa, je suis obligé de crier en direct. Mais je préfère bien être vrai envers les gens, qu'on me connaisse, qu'on connaisse mes défauts, qu'on connaisse que c'est un homme très strict, c'est un homme très rigoureux. Voilà. Je préfère que de jouer à l'hypocrisie. Comme ça, ça fait que si tu veux m'aimer comme je suis, tu m'aimes. Tu réfléchis que voici le bon côté, voici le mauvais côté. Je le prends, tu me prends global. Si tu vois que tu ne peux pas, tu dis que non. Moi, je ne peux pas. Et puis, tu me laisses par terre. Celui qui va venir me ramasser comme je suis. Voilà. Donc, aimer, c'est aussi ça. C'est prendre les points positifs et les points négatifs. Alors, que Dieu bénisse. Ce vendredi, donc, c'est la grande nuit des flammes. Dieu fera des choses extraordinaires. Et le séminaire sur l'enseur supérieur financière est renvoié pour le mois prochain. Parce que je veux me concentrer pour cette nuit de prière. Des choses extraordinaires doivent se passer. Toi aussi, tu dois te reposer. Tu dois te préparer sérieusement. Donc, ne manque pas ces grandes nuits des flammes. Ce vendredi, venons avec nos enfants pour qu'ils soient bénis. Ne laisse pas ton enfant derrière. Ne commets pas l'erreur d'Isaïe. Ne laisse pas d'aventure. J'étais à Berthois. Regardez la prophétie de Berthois. Peut-être demain, je vais revenir sur ça. Pour vous montrer l'utilité de venir à l'église avec vos enfants. J'étais en train de rendre ministère. C'était dimanche à Berthois. Lorsque Dieu m'a monté une jeune fille. Et le Seigneur m'a dit que la jeune fille en classe avait une camarade de classe qu'on appelait Melina. Et j'ai demandé qui avait sa camarade de classe qu'on appelait Melina. Elle est où ? La jeune fille est venue. Lorsqu'elle est arrivée, le Seigneur a commencé à me détailler ce qui s'était passé dans sa salle de classe. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé avec un de ses camarades de classe qu'on appelait Salif. Qui était tombé malade. Et à cause de la sorcellerie de Melina. Elle nous a dit que finalement Salif était mort. Et je lui ai raconté par l'esprit de Dieu. C'était passable le chef de classe qu'on appelait Abakar. Et elle a raconté des choses. Et je lui ai dit que Melina était sorcière. Elle a dit oui, on l'a chassé de l'école à cause de la sorcellerie, à cause de pratiques de haute sorcellerie. Et Dieu m'a dit de dire à la maman que la fille-ci, la fille-ci, ta fille-ci, c'était une fille têtue. Une fille prostituée, une enfant qui montait, descendait avec les hommes, les garçons. La mère était désespérée. Mais le Seigneur m'a dit que cet enfant-là, qui a été la plus têtue, qui a commencé la prostitution à son jeune âge-là, que c'est elle qui va sauver la famille. La maman ne pouvait pas s'en rendre compte. Elle était dépassée. Ah oui, mes amis, les voix du Seigneur sont insondables. Donc ne laisse pas tes enfants à la maison. Viens avec tes enfants, et le Seigneur bénira ton enfant. Voilà, bien aimé, tu es béni au nom sauverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous ce vendredi. Pardon, ne reste pas à la maison. Si tu aimes ta vie, ne reste pas à la maison. Que le diable ne te convienne pas de rester à la maison. Dis à Satan, je ne resterai pas à la maison. Mais vous n'êtes jamais venu à nos nuits des flammes. Vous avez la possibilité ce vendredi de venir pour la première fois. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Je ne suis pas là pour bavarder trop. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Dieu te donnera de marquer ta génération. Il rendra ton nom grand. Et l'ençon supérieur sera donné à tous ceux qui seront là. Et tout le monde sera ouin. Et je dis encore. Tous ceux qui viendront à la nuit des flammes. Ce vendredi, je vais les joindre au nom sauverain de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ouin de là ? Ce n'est pas on soit général. Je vais mettre ma main sur tout le monde. Je veux ouindre. On ne peut pas s'amuser avec. L'année entière est finie. L'année finit déjà. On doit te ouindre. Et le pèlerinage sur le Mont Colafamba, c'est du 6 au 10 décembre. Du 6 au 10 décembre. Tu n'as jamais fait le pèlerinage avec nous. Viens le faire en cette fin d'année. Du 6 au 10 décembre, on prépare l'année 2023. Que le temps passe vite. Pour tous les enfants qui sont dans la diaspora à l'étranger, vous êtes invités. Du 6 au 10 décembre, ne manquez pas au grand pèlerinage sur le Mont Colafamba. Donc je vous attends très très nombreux. Inscrivez-vous. Dès à présent, la semaine prochaine, les badges seront déjà mis à disposition dans toutes nos églises. Pour ceux qui sont à l'étranger, quand vous venez sur place, vous aurez votre badge. Les badges sont même jusqu'au pied de la montagne. Si tu n'as jamais fait le pèlerinage avec nous, prends ce temps et fais le pèlerinage. Pour mieux préparer une année, on la prépare. Une nouvelle année, on la prépare dans la prière. Donc bien aimé, ne manque pas à ces grands programmes. Le Seigneur te bénira. La semaine prochaine, je serai à Douala. Pour 3 jours dans son supérieur. Nous allons travailler sur le plan marital, etc. Pour te préparer à l'élévation. Et Dieu se manifestera puissamment. Je serai là avec toi pour une semaine. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Je vais demander un seul cadeau à tous ceux qui sont en train de me suivre. Avant de partir, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et aimez liker la page. Appuyez sur le pouce bleu. Likez. Le pouce, le pouce. Likez. Likez ma page, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page, je vous en prie. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page. Et que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus. Et partagez la vidéo au maximum pour bénir quelqu'un. Je vous aime et le Seigneur vous aime plus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ta journée est béni. Bye.